Tout est prêt pour accueillir le pape François à Ajaccio, annonce faite à la mi-journée par le cardinal et évêque de Corse, Mgr Boustillaud. Malgré tout, la confirmation officielle de la venue du souverain pontife dans l'île n'est pas encore tombée. Le Vatican attend toujours le feu vert de l'Elysée qui tarde à transmettre l'invitation de l'État français comme le veut le protocole. Les précisions de Marc-Antoine Rénouch avec Mathias Vendry. Pape Avranches Quincors, le slogan et l'affiche sont installés dans la cour du diocèse de Corse. Mais la venue n'est pas encore officielle. Ce midi, lors d'une conférence de presse, le cardinal François Boustillaud, évêque d'Ajaccio, a tenu à se montrer plus que rassurant. Le pape François devrait être présent en Corse le 15 décembre. Toutefois, il y a quelques petits ajustements d'ordre administratif et diplomatique, donc aucun obstacle à la venue du pape. Mais il faut respecter la volonté du Vatican, la volonté de la présidence de la République pour que ça se fasse. C'est une question d'heure. Quelques ajustements administratifs et diplomatiques. En d'autres termes, et selon nos informations, un document ne serait pas encore signé par l'Elysée. Il permettrait d'enterriner la venue du souverain pontife sur l'île. Ce contre-temps pourrait-il être lié d'une quelconque manière à la décision du pape François de ne pas se rendre à Paris le 8 décembre prochain pour la réouverture de Notre-Dame ? Il convient de rester prudent dans l'analyse. Le cardinal Bousti aurait échangé par téléphone avec le président de la République Emmanuel Macron ces dernières heures et l'officialisation serait en bonne voie. En attendant, car le délai est déjà très court et les contraintes financières et organisationnelles importantes, l'évêché a pris l'initiative de créer le site internet lepapeancorse.coursia. Appel au bénévolat, au don ou encore espace presse dédié à la couverture de l'événement. Tout est prêt, ou presque.